– Sous-titrage Société Radio-Canada – On revienne ce matin avant tout sur cette nouvelle pierre d'achoppement dans les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens, le quatrième et dernier contingent de prisonniers qui doivent être libérés ce week-end. – Eh oui, nous sommes à quatre jours à peine de la date prévue pour la libération du dernier groupe de 26 prisonniers palestiniens, sur le total des 104 qu'Israël s'est donc engagé à élargir dans le cadre de la reprise des pourparlers et toujours par d'accord, Barbara, sur l'identité des futurs graciers. Alors à Ramallah, pas question de prolonger les pourparlers, s'Israël ne tient pas ses engagements, mais à Jérusalem, libérer des Arabes israéliens, c'est tout simplement inconcevable. Alors dans ce dialogue de sourds, les Américains jouent une fois de plus au médiateur. Peut-on lire ce matin dans les pages du journal Al-Quds palestinien ? Selon le quotidien proche du pouvoir, vous le voyez, d'autres responsables américains se sont engagés à faire pression sur Israël pour libérer les prisonniers. Une promesse qui a été faite au président palestinien, alors que celui-ci s'entretenait avec Martin Hinnick. Martin Hinnick, c'est l'émissaire américain. Alors sur la liste, 26 détenus figurent 14 Arabes israéliens. On en a beaucoup parlé sur cette antenne. Pour les yédiotes à Haonot, au-delà des considérations morales ou politiques, c'est tout simplement l'arithmétique qui pourrait finalement trancher dans cette affaire. Puisque dans les prisons israéliens, nous expliquent nos confrères du quotidien à grand tirage, il ne reste plus que 12 prisonniers palestiniens détenus avant les accords d'Oslo. Or, vous le savez, Israël doit en relaxer 26, si bien qu'il pourrait être contraint de libérer, bien malgré lui, des citoyens arabes israéliens. Bref, tout ça ressemble à un cafet chinois, si bien que la libération pourrait tout simplement être reportée à la fin avril. C'est en tout cas ce qu'ont confié les responsables palestiniens au journal Aharet. Un ajournement qui devrait faire les affaires de Binyamin Netanyahou, écrit de son côté l'analyste politique du Jérusalem Post. Car si le Premier ministre joue la montre, c'est qu'il ne souhaite pas se rendre à la convention de son parti le Likoud début avril, deux jours après avoir pris une décision ô combien impopulaire de libérer de nouveaux prisonniers accusés d'actes terroristes. Une décision qui ne plairait certainement pas aux membres de la convention du Likoud. Voilà, c'est une libération évidemment attendue qu'on continuera de suivre heure par heure sur notre antenne à leur prolongation ou pas. Dès pour parler, les Palestiniens ont l'air plutôt confiants. Oui, c'est en tout cas ce que fait apparaître un sondage du Centre palestinien d'études politiques à Ramallah, dont se fait l'écho ce matin à nos confrères du Jérusalem Post en langue anglaise. Plus de trois quarts des personnes interrogées, 76% plus précisément, approuveraient une prolongation des négociations avec Israël au-delà de la date butoir du 29 avril, mais uniquement en cas de libération des prisonniers ou du gel partiel de la construction juive en Cisjordanie. Alors en revanche, ce sondage fait apparaître également que la majorité des Palestiniens, 62% plus exactement, refuserait que la reconnaissance d'Israël comme état du peuple juif soit incluse dans l'accord cadre présenté par le secrétaire d'État américain John Kerry. Et on jette un coup d'œil au journal Arrête également ce matin, qui nous apprend que le fameux plan Liberman, l'échange de territoire et de population entre Israéliens et Palestiniens, est désormais considéré comme légal par le ministère des Affaires étrangères. Et oui, j'apprends ça ce matin en ouvrant le Arrête, le quotidien libéral de gauche israélien. Le chef de la diplomatie que vous voyez sur cette image, Avigdor Liberman, donc s'est vu remettre il y a quelques semaines un avis, un avis du conseiller juridique de son ministère, le ministère des Affaires étrangères, et un avis qui juge donc légal dans le cadre d'un futur accord avec l'autorité palestinienne, le transfert sous-souffrenté palestinienne justement de la région dite du triangle nord d'Israël. Vous savez, c'est cette région à forte population arabe. Un tel transfert de souveraineté serait, nous dit le conseiller juridique, légal, légal au regard du droit international. Trois conditions tout de même à une telle mesure. L'aval des Palestiniens, évidemment, ce sont les principaux concernés. Deuxième condition, s'assurer qu'aucun citoyen ne se verrait dépossédé de sa citoyenneté. Et naturellement, la mise en place d'un plan d'indemnisation similaire à celui qui avait été mis en place lors du plan de désengagement de la bande de Gaza. Et on termine cette revue de presse par l'Egypte. Hier, un tribunal a condamné à mort 529 frères musulmans. Alors, pas sûr que le verdict sera appliqué, mais le message politique est on ne peut plus clair. Et oui, les journaux égyptiens ce matin sont unanimes. Vous allez le voir, en condamnant 529 membres des frères musulmans à la peine capitale, les juges égyptiens ont rendu un verdict sans précédent. Une décision jamais rendue dans toute l'histoire de la justice égyptienne, selon le quotidien libéral Al-Masri Al-Yaoum, la plus grande liste de condamnés jamais soumises au mufti, selon le Shourouk. Car vous le savez, Barbara, le verdict doit être encore soumis au mufti d'Al-Azhar. C'est donc la plus haute instance religieuse d'Egypte qui va donner donc au juge son opinion sur cette condamnation. Alors, pour le site d'information spécialiste des questions moyenne orientale, Al-Monitor, le verdict est tout simplement choquant, tant au regard des standards égyptiens qu'au regard des standards internationaux. Une décision de justice qui va sans doute, selon le site d'information, radicaliser un peu plus une société égyptienne déjà très clivée. Et puis terminons par cette analyse du quotidien libéral israélien Aharetz. Elle est signée Tzvi Barel ce matin dans les colonnes du journal. Un verdict de la justice égyptienne qui pourrait fortement embarrasser le maréchal Al-Sisi, futur président sans doute de l'Egypte. Selon le journal, l'homme fort de l'Egypte devrait sans doute se garder de mettre en exécution, à exécution ce verdict, enfin de quoi, eh bien, il pourrait perdre et l'aide américaine et tout le soutien de la communauté internationale. Allez, Wacket, je vous vois hocher de la tête quand Cyril a évoqué le mot choquant pour ce verdict. On va en parler dans un instant avec vous de cette affaire égyptienne. Merci beaucoup Cyril. On se retrouve tout à l'heure. C'est le dossier de cette édition. C'est donc un procès hors normes, la plus grande condamnation de masse de l'histoire de l'Egypte moderne. En quelques heures, un tribunal a donc condamné à mort 529 frères musulmans. Et une question ce matin, est-ce que le pays est en train de sombrer dans la dictature ? Dictature peut-être militaire ? Rappel des faits en images et on en parle avec Ali, juste après. Nouveau coup dur pour la confrérie des frères musulmans. Des partisans du président déchu Mohamed Morsi viennent entendre leur sentence, la mort pour plus de 500 d'entre eux, même si la plupart sont toujours en fuite. Ils ont été jugés en première instance pour leur participation présumée à des violences l'été dernier dans le district d'Alminia, 250 kilomètres au sud de Ducaire. Pour les associations d'avocats, les règles fondamentales de la justice n'ont pas été respectées. Nous croyons que l'équité du procès en droit inscrit dans le code pénal était absent dans ce cas. Nous sommes tous conscients des crimes commis par les frères musulmans, mais nous devons défendre la primauté du droit en Égypte et garantir la justice pour tous. Depuis juillet, les procédures contre des islamistes se sont multipliées à travers le pays. Mais avec 700 autres personnes citées à comparaître, ce procès d'Alminia est le plus important depuis le début de la répression des Promorsi. Parmi eux, quelques grandes figures du mouvement, comme le guide suprême Mohamed Badi. Il est notamment accusé avec d'autres dirigeants de violences ayant causé la mort de deux policiers. Depuis huit mois, les partisans des frères musulmans se retrouvent régulièrement dans la rue pour réclamer le retour au pouvoir de leur leader, Mohamed Morsi, lui aussi poursuivi par la justice. Mais leurs rassemblements ont souvent dégénéré en affrontements violents avec les forces de sécurité. Ali Waked, notre spécialiste du Monde Arabe, journaliste indépendant, merci d'être avec nous ce matin. Alors pourquoi ce verdict vous choque ? Il ne me choque pas, moi. Il choque apparemment toute la société égyptienne, et de gauche, et de droite, et libéraux, et conservateurs. Parce qu'il envoie un message très clair, non pas seulement à la confrérie musulmane, mais à toute la population égyptienne. Il vient, il suit une décision du gouvernement qui ne permet pas, qui a aboulé le droit de manifester. Et donc, il y a une accumulation d'un nombre de décisions contre les droits de l'homme, contre les libertés fondamentales. Et c'est pourquoi on a vu hier, et gauche, et libéraux, qui sont les rivaux des frères musulmans, condamner cette décision, qui donne l'impression aux jésipiens que la société égyptienne rebascule à nouveau dans cette dictature. On peut employer le mot, aujourd'hui, l'Égypte est redevenue une dictature ? L'Égypte risque de devenir une dictature. Je suis d'accord avec Cyril, avec ce qu'il a lu sur Haaretz, notamment que le général Sissi ne va pas approuver cette décision. Le Mufti, probablement, ne va pas approuver aussi cette décision. Mais elle met dans une lumière très triste tout le pouvoir juridique en Égypte. À quel point la justice égyptienne est indépendante, aujourd'hui ? Elle l'était, mais apparemment, de plus en plus des juges qui ont subi les menaces dans la période des frères musulmans ont décidé de prendre parti dans ce jeu politique très cruel entre le pouvoir et l'opposition, surtout des frères musulmans. La justice égyptienne a envoyé hier un message très clair. On a choisi le camp du général Sissi, le camp du pouvoir. On renonce à notre indépendance professionnelle. Et ça, c'est l'inquiétude la plus grande auprès des milieux libéraux, des milieux des droits de l'homme. Si loin, on l'a dit, un verdict inédit, 529 condamnations à mort. C'est quoi le message de la justice égyptienne ? Bon, le message, c'est qu'il y a deux choix. Soit vous êtes avec le pouvoir, soit vous êtes contre le pouvoir. Il était un peu... On ne savait pas s'il fallait sourire ou s'inquiéter quand certaines chaînes de télévision arabes ont invité certains de ces condamnés qui étaient chez eux à domicile et qui disent qu'on n'a jamais reçu une liste qui nous invite, qui nous accuse. Et du coup, on entend, on voit notre nom figurer. Oui, il faut rappeler ce qui s'est passé aujourd'hui aussi. Deux jours à peine de débat, quelques heures, et le verdict qui tombe, c'est une justice vraiment d'indiquetude. C'est ce que m'ont dit certains de mes collègues en Égypte, qu'il faut attendre aujourd'hui. Il y a encore quelques centaines parmi lesquelles le guide suprême des frères musulmans va être présenté devant une cour criminelle. Et eux, ils estiment que le verdict va être différemment juste parce que les réactions et internationales et locales ont été très hostiles. Un autre groupe de 700 personnes, dont Mohamed Badi, pour des attaques contre des biens et des personnes dans le sud de l'Égypte. Cette fois, c'est au mois d'août. On ne doit pas s'attendre au même type de verdict, alors, aujourd'hui ? Probablement, on ne va pas s'attendre au même type de verdict. Mais déjà, les frères musulmans ont annoncé et leurs alliés que demain, il va y avoir un nombre d'activités de protestation. Le mouvement 6 avril, un mouvement libéral de jeunes, a déclaré que le 6 avril prochain va être une journée de protestation. Et du coup, on voit et gauche, et droite, et libéraux, et conservateurs unis contre cette décision. Et vous savez, Barbara, on ne sait pas que... Vous pensez que cette décision peut enflammer une nouvelle fois le pays ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va revoir des manifestations de masse ? Il fallait s'attendre à une... Je ne sais pas si elle va être de masse, mais elle va être très sérieuse. Elle va envoyer un message très clair au général Sissi. L'époque de Moubarak ne va pas revenir, même avec toute la popularité dont Sissi se contente ces jours-ci. L'Égypte ne va pas basculer à nouveau dans l'ancien régime. Sissi paraît plutôt maintenant comme quelqu'un qui va remplacer le régime Moubarak et pas comme quelqu'un qui va prendre l'Égypte dans une nouvelle période plus illuminée, plus moderne. Vous ne pensez pas que Sissi, qui sera élu président au printemps, à moins d'une surprise de dernière minute, va réussir à répondre aux aspirations des Égyptiens ? Il ne va pas réussir ? Écoutez, Barbara, déjà dans le monde, on n'aime pas le fait que cette décision fait partie d'une atmosphère générale antidémocratique et pas seulement antifrères musulmans. La décision de prévenir les jeunes de manifester, elle n'a pas visé que les frères musulmans, elle a visé tous les opposants au régime. C'est une limitation de toutes les libertés dans le pays, elle concerne tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Et donc, avec la situation économique très dure, à laquelle s'accumule une série de décisions antidémocratiques, Sissi va devoir travailler dans une ambiance de méfiance très profonde. C'est une erreur, cette main de fer de ce gouvernement de transition ? Tout à fait, tout à fait, c'est une erreur. Et j'ai dit l'embarras que j'ai senti hier auprès des gens de Sissi, auprès des gens du régime vis-à-vis de ce verdict. Ils ne s'y attendaient pas ? Ils ne s'y attendaient pas. Ils pensaient que la cour, le tribunal est allé deux pas en avance dans cette lutte contre les frères musulmans. Et ils insistaient qu'il fallait faire la différence entre ceux qui prônent et ceux qui pratiquent la violence et entre des simples partisans des frères musulmans. Alors qu'hier, ce verdict a mis dans la même boîte partisans non-violents et militants qui ont commis des affaires. Un mot quand même des frères musulmans. Alice, ce procès fait partie d'une série de procès emblématiques contre la confrérie en Égypte. Elle va y survivre, la confrérie, à cette répression ? La confrérie va y survivre. Il faut se rappeler que dans la période du président Nasser, du président égyptien Nasser, la confrérie, a subi une période qui est beaucoup plus grave que celle-ci. Ils ont été accusés de tentative de meurtre direct du président Jamal Abdel Nasser. Ils ont survis. Ils ont gagné les élections. L'enjeu en Égypte, il a dépassé maintenant, frères musulmans, pouvoir. Il est sur un contexte beaucoup plus important sur la démocratie. Cette démocratie que des millions d'Égyptiens sont sortis dans la rue, libéraux, musulmans, conservateurs et autres, pour protester contre le régime Mubarak. Et du coup, ils voient que la révolution de juin dernier... Vous êtes pessimiste pour l'avenir de l'Égypte. C'est ce que vous nous dites ? Je suis tout à fait pessimiste. Et on parle de Sisi, Barbara. Ces décisions menacent de faire tomber, de faire basculer l'Égypte en état d'urgence. En état d'urgence, le général Sisi, on n'est pas sûr qu'il va présenter sa candidature parce qu'il risque d'être candidat, donc quitter l'armée. Et du coup, le gouvernement est obligé d'annoncer l'état d'urgence et reporter les élections. Averdi, tu peux refaire basculer le pays. En tout cas, c'est votre analyse ce matin. Merci beaucoup Ali Wacket d'avoir été avec nous. Merci Cyril à tout à l'heure. À suivre, on sait désormais comment, mais toujours pas pourquoi. Après 17 jours d'incertitude et de rumeurs, les autorités malaisiennes l'ont donc annoncé. Le Boeing s'est bien abîmé en mer. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous ce matin. Il est l'heure de retrouver Boaz Bismith pour l'édito du jour. Bonjour Boaz. Ce matin, vous nous parlez d'un nouveau scandale politico-sexuel en Israël. Oui, encore un, encore un. Et là, franchement, quand on regarde un petit peu les dépêches de la presse étrangère hier, on n'est pas très très à l'aise quand le monde redécouvre Israël à travers les scandales. Alors, il faut un petit peu comprendre cette affaire. On savait très très bien que la course à la présidence en Israël est très très excitante. Il y a plusieurs candidats et quand je choisis le mot excitant, on ne savait pas à quel point. Et j'explique. Il y a plusieurs candidats, bien sûr. Il y a des membres de la Knesset, il y a un prix Nobel, il y a un juge de la haute cour de justice. Il y a vraiment des candidats très spéciaux. Et chacun a ses chances, on dit. Et donc, on peut s'attendre à une surprise. Et puis, il y a aussi un candidat du nom de M. Sylvain Shalom, ancien vice-premier ministre d'Israël, était ministre du Budget, était bien sûr ministre des Affaires étrangères, était vice-ministre de la Défense, quelqu'un haut placé, bien sûr, au parti du Likoud, et quelqu'un qui a aussi beaucoup de chance. Sauf que là, deux mois avant le vote à la Knesset, c'est les membres de la Knesset qui lisent le président, Sylvain Shalom découvre à sa grande surprise qu'il y a 15 ans, il y a eu un harcèlement sexuel dont il est lui-même le coupable ou celui qu'on prétend coupable. Bien sûr, une énorme surprise, Sylvain Shalom, homme de famille, marié quand même à une journaliste très connue, qu'elle-même, sa famille, possède un des plus grands journal en Israël, et quand même quelqu'un qui a beaucoup d'amis et très connu en Israël, et surtout une très très bonne image, et peut-être une des rares personnalités aujourd'hui en Israël, des personnalités politiques, qui n'a jamais été mêlée à aucun scandale. Donc franchement, le monsieur propre, si vous voulez, de la politique israélienne, est quelqu'un qui se veut encore, qui voit aussi ses chances d'être premier ministre. Et cette histoire nous fait... Président à premier ministre et président ? Président et après premier ministre, son entourage ne le cache pas, parce qu'il est jeune, Sylvain Shalom, il est dans les moins de 55 ans. Il faut savoir une chose, dans cette affaire-là, ce qui est un peu gênant dans cette affaire, c'est que l'affaire a eu lieu dans un hôtel à Jérusalem, par quelqu'un, une subordonnée, il y a 15 ans. Alors pourquoi est-ce que cette affaire est un peu gênante ? Parce que bien sûr, en Israël aujourd'hui, tout ce qui touche bien sûr à l'harcèlement sexuel est un délit très grave, et c'est quelque chose de tout à fait normal. On est très loin de l'époque, il y a des dizaines d'années, où des papas avaient peur d'envoyer leurs filles à l'armée, parce que bien sûr, elles étaient là, un peu effrayées de leurs subordonnées. D'un autre côté aujourd'hui, bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle la présomption d'innocence, ce qu'aujourd'hui la presse, pas toujours bien sûr, respecte. La première chose. La deuxième chose, il y a bien sûr aussi le fait que, comment on va dire, ce que l'on accuse aujourd'hui est à peu près deux mois avant les élections à la présidence. Troisième chose aussi, le détecteur de mensonges trouve que les détails que cette dame nous montre ne sont pas vrais. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge dans ce cas-là. D'un autre côté aussi, on ne peut pas aussi, ne pas bien sûr voir un petit peu et chercher un petit peu ce qui s'est réellement passé. Sauf qu'on sait très très bien qu'essayer de, comment dire, essayer de désacculper quelqu'un 15 ans après, c'est presque mission impossible. Et donc pour Sylvain Shalom, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation la plus, comment dire, la plus délicate possible d'imaginaire. Et juste peut-être pour un petit peu expliquer aux téléspectateurs la situation après 15 ans, c'est comme si moi maintenant, je vais venir au plateau pour faire mon édito et deux minutes juste avant de rentrer sur ce plateau, quelqu'un va me tâcher ma veste. Est-ce que j'ai la possibilité de changer de veste ? Et c'est ça le drame pour Sylvain Shalom et pour sa chance. Et encore une fois, ça serait très bien pour lui, je souhaite, et aussi pour cette dame, que la vérité se fasse révéler le plus vite possible. Juste par oui ou don, vous n'y croyez pas à cette affaire ? Je vous dis quelque chose, c'est très très délicat. Et vous savez qu'on est aussi dans une époque, je ne peux pas par oui et non, parce qu'on est dans l'époque aussi du Politically Correct. On est aussi dans une époque dans laquelle aussi, c'est sur Facebook qu'on a aujourd'hui des tribunals. Le tribunal aujourd'hui est public. Et bien sûr, aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire quelque chose, on accuse parfois des gens, et je prends le cas d'Israël. Deux grands journalistes israéliens, Sharon Gall et Manol Rosen, on a dit les pires saloperies sur eux, excusez le terme. Et puis les deux aujourd'hui, bien sûr, ont été blanchis. Des affaires sexuelles là aussi. Deux affaires sexuelles. Aussi un ministre, il y a quelques mois, on ne va pas reciter son nom, ce n'est pas nécessaire. Et tous les trois, complètement blanchis. Donc il y a un vrai problème. Alors pourquoi ces affaires se succèdent en Israël ? D'après vous, est-ce que le problème, ce sont ces hommes-là, ces politiciens, ou plutôt un problème du côté de la justice ou de la police et dans le système ? D'abord, les affaires sexuelles ne sont pas propres seulement en Israël. On a vu en Amérique, elle a été congressman, on a vu même un président américain, on a vu aussi des histoires de maîtresses qui vendent beaucoup de journaux en France. Mais là, le problème, justement, c'est entre les affaires, bien sûr, une affaire, avoir une liaison avec quelqu'un qui n'est peut-être pas très morale au niveau des électeurs, et bien sûr, l'harcèlement sexuel qui est un délit, encore une fois, très, très grave. Et là, il faut trouver, encore une fois, comme j'explique, le juste milieu. Non, il y a aussi, qu'on le veuille ou pas, dans notre époque, il y a ce qu'on appelle le trend, la mode. Et aujourd'hui, je dis encore une fois, heureusement, malheureusement, c'est quelque chose de très trendy aujourd'hui. Alors, parfois, c'est des cas réels, et on a eu aussi des cas réels. Nous avons aussi un président derrière les barreaux. Nous avons aussi un... Donc là, pour un délit sexuel, et le tribunal a décidé. Nous avons un haut-gradé de la police qui a dû quitter, parce qu'il avait des liaisons, des consentements avec des subordonnés. Donc ça. Et là, nous avons aussi plusieurs. Certains, on leur a inventé des cas, des affaires. Et certains journalistes aussi qui ont inventé ces cas, et qui continuent hier encore avec Sylvain Shalom. Et peut-être juste pour montrer un petit peu, et peut-être pour les téléspectateurs, montrer un petit peu à quel point les choses dans la presse sont rapides et très, très vite, on passe à autre chose. Hier, je regardais, par exemple, une émission à 6h sur la deuxième chaîne israélienne. Bien sûr, on parlait de Sylvain Shalom, bien sûr, on parlait de ses affaires, ce qui s'est passé là-bas, même si c'est vrai ou pas vrai. Mais bien sûr, on donne les détails à tout ça. Et après, on parle du classico-espagnol. Alors, quel est le lien entre le classico-espagnol, Barcelone-Real Madrid, et cette affaire-là ? Et puis, on montre que dans le public, il y avait un grand supporter de Real Madrid. C'était qui ? Le chanteur Eyal Golan, avec sa copine, son fils et sa mère. Il y a un mois, il y a un mois lui-même, il y a un mois, aujourd'hui présenté comme un magnifique père de famille. Alors franchement, on a du mal à se retrouver dans cette rapidité dans laquelle les informations courent. Voilà, les médias qui en font leur business aussi de toutes ces affaires. Merci beaucoup Boaz, restez avec nous. C'est sur I24 News, nous sommes le mardi 25 mars. Voici l'essentiel de l'actualité. On sait désormais comment, mais toujours pas pourquoi. Après 17 jours d'incertitudes et de rumeurs, les autorités malaisiennes l'ont donc annoncé. Le Boeing d'Air Malaisie s'est bien abîmé dans l'océan Indien, tuant tous les passagers à bord. De son côté, l'Australie a annoncé ce matin l'arrêt temporaire des recherches pour cause de mauvais temps. Washington durcit le ton et prévient Moscou que de nouvelles sanctions financières seront adoptées en cas d'escalade. Barack Obama et ses alliés ont par ailleurs annulé le sommet du G8 prévu en juin à Sochi afin de sanctionner la Russie pour son intervention en Crimée. Dukia va commencer d'ailleurs à retirer ses dernières troupes. En Israël, 14 députés issus des rangs de la majorité et de l'opposition s'unissent contre la prochaine libération de prisonniers palestiniens prévues en fin de semaine. Dans le cas des négociations de paix, les députés appellent à l'annuler. Monsieur le Premier ministre, geler la construction dans les territoires, mais ne libérer plus de terroristes, peut-on lire dans leur missive, adressée donc à Binyamin Netanyahou. Enfin l'image de ce mardi, c'est ce gigantesque glissement de terrain dans l'état de Washington. Il est survenu ce week-end. Le bilan est extrêmement sévère. 14 morts, 108 disparus et 35 maisons englouties sous une énorme coulée de boue. Après un feuilleton sans précédent, c'est donc officiel. Les autorités malaisiennes l'ont annoncé hier. Le Boeing d'Air Malaisie s'est bien abîmé en mer dans l'océan Indien et il ne reste aucun survivant. Béthoa Bessalem. Oui, bonjour Barbara. Cette annonce qui a été faite par le Premier ministre malaisien a mis fin à une multitude de spéculations puisqu'il confirme la thèse selon laquelle l'avion a changé radicalement de cap. Najik Rajak, vous voyez sur ces images, se basant sur des données satellitaires, a annoncé que l'avion de la Malaysian Airlines s'était abîmé en mer dans le sud de l'océan Indien à l'ouest de Perth. C'est ce que vous pouvez voir sur ces images. C'était l'hypothèse qui était privilégiée, je vous le rappelle. Or, cette dernière position repérée au milieu de l'océan, loin de tout terrain d'atterrissage conjugué avec la quantité de carburant, conduisent à penser que l'avion s'est abîmé dans l'océan puisqu'il n'avait plus assez de carburant et qu'on sait qu'il n'y avait pas de piste près de cet endroit. Après cette annonce officielle, on pense évidemment tout de suite aux familles des victimes. Oui, bien sûr, d'autant que l'attente était très longue. Elle vivait déjà dans l'angoisse. Alors, bien sûr, les familles des victimes ont vécu cette annonce dans la douleur, comme à Pékin, d'où proviennent ces images. Je vous rappelle que les deux tiers des passagers du vol MH370 étaient chinois. Quand ils ont su qu'il n'y avait plus d'espoir, les familles ont craqué. Beaucoup de gens ont fait des malaises. Bien sûr, certains ont même été évacués sur des brancards. Je vous propose d'écouter la réaction d'une femme. Elle est désespérée. Elle est en colère contre le gouvernement malaisien. On l'écoute. Mon fils, ma belle-fille, mon petit-fils, trois générations de ma famille, c'est l'extinction de toute ma famille. L'information est fausse. La Malaisie est imbécile. Il y a trop d'obscurité dans les pays du monde. Trop d'obscurité. Le gouvernement chinois devrait s'exprimer, il devrait nous dire quelque chose, il devrait nous parler, à nous, au peuple. Voilà, une douleur commencera bien sûr du côté des familles, des victimes, d'autant que les familles qui n'ont pas pu se rendre au point presse, Barbara, ont été mises au courant par SMS, par le gouvernement malaisien. Est-ce que cette confirmation que l'avion a assombré, est-ce que ça inquiète aujourd'hui les passagers de manière générale qui doivent prendre des vols ? Alors c'est difficile bien sûr de donner une réponse globale, mais il y a une certaine angoisse qui est palpable chez les passagers en général sur place. Je vous propose d'en écouter dans le témoignage qui a été recueilli. Je suis un être humain, bien sûr que ces nouvelles me font peur, c'est effrayant, mais ça va passer, n'est-ce pas ? C'est juste une réaction naturelle d'avoir peur maintenant, je pense qu'on est tous concernés. Il y a quand même beaucoup de mystères qui continuent de planer autour de cette affaire. Un mot bettabed, la route empruntée par cet avion, on sait que le Boeing a pris le corridor sud, est-ce qu'on sait pourquoi ? Voilà, c'est une des choses que l'on sait aujourd'hui, et pourquoi tout le monde s'y est mis à ce recherche en termes de pays, 25 pays qui sont sur le dossier, en termes de corps de métier aussi. Je vous rappelle qu'on ne savait même pas où chercher encore il y a quelques jours puisque l'avion n'envoyait plus sa position par radio. Or, la déclaration du Premier ministre malaisien se base notamment sur des données d'Inmarsat. Inmarsat, c'est une entreprise britannique de télécommunications qui a mis à disposition les données satellitaires. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ? Concentration Barbara, en fait, l'antenne satellite du Boeing a continué d'envoyer des brefs signaux de routine. Toutes les heures se s'appellent des ping et ces ping ont été captés par un des satellites de la constellation d'Inmarsat. Écoutez les explications un peu plus professionnelles d'un cadre supérieur de la société. Pour simplifier, nous avons utilisé la différence de vitesse à laquelle les signaux de l'appareil sont parvenus jusqu'au satellite. Ça s'appelle l'effet Doppler. Imaginez un train qui siffle de plus en plus fort à mesure qu'il se rapproche ou de moins en moins fort à mesure qu'il s'éloigne. On observe ces signaux et on en déduit la position de l'avion. On a découvert ainsi que c'est la route sud qui est la plus adaptée. Notez Barbara que c'est un procédé bien sûr inédit pour Inmarsat qui veille au problème maritime depuis pourtant 34 ans maintenant. Ce procédé d'étudier une trajectoire avec un seul signal par heure. Ils sont assez fiers d'avoir relevé ce défi et grâce à eux on sait que l'appareil avait continué à voler non seulement vers le sud mais cela pendant 5 heures donc après avoir quitté l'espace aérien malaisien. Ils ont volé pendant 5 heures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant. La conclusion renforce l'idée que les débris aperçus depuis quelques jours aussi sur les images satellites sont bien des débris de l'appareil disparu. Alors pourquoi ils ont calculé ces pings que maintenant ? Pourquoi ça a pris 17 jours ? Ils ne pouvaient pas le faire plus tôt ? Alors ces enquêtes effectueuses ont pris effectivement beaucoup de temps. C'est évident. On a compris que ce n'était pas facile à comprendre mais l'avion a disparu depuis en effet plus de deux semaines. Donc on peut raisonnablement penser comme vous Barbara que les autorités malaisiennes savaient déjà depuis au moins quelques jours que le Boeing avait sombré dans la mer et même où et je ne suis pas la seule à y avoir pensé. Vous vous en doutez. Écoutez les critiques d'un membre de la famille d'un passager disparu. Le Premier ministre Najib Razak a annoncé aux familles des passagers du vol de la Malaysian Airlines sans réelle preuve que l'avion s'était abîmé en mer dans l'océan Indien et qu'aucun des passagers n'avait survécu. Depuis que la compagnie Malaysian Airlines a annoncé la disparition du vol entre le 8 mars et aujourd'hui il y a 18 jours la compagnie le gouvernement l'armée au lieu de nous donner des informations ont continué à nous cacher la vérité dans une tentative de tromper les familles des passagers dans une tentative de tromper le monde entier. Vous comprenez Boaz pourquoi le ministère continue de planer que les victimes n'acceptent pas cette confirmation de crash ? Bien sûr que les familles elles sont encore elles ne sont pas satisfaites et elles se posent des questions d'abord bien sûr le nombre de temps que ça a pris la deuxième chose c'est qu'on n'a pas encore les débris c'est-à-dire on n'est pas encore sûr que l'avion c'est-à-dire on est sûr et pas sûr parce qu'on a besoin les familles veulent des preuves concrètes ça c'est une chose la deuxième c'est pourquoi est-ce que l'avion se retrouve là à 2000 km de la ville de Perth la ville australienne très belle ville isolée dans l'ouest de l'Australie c'est pas du tout son parcours c'est justement le contraire de son parcours la troisième chose c'est qu'il faut savoir aussi et là encore une fois je reviens un petit peu aux médias il faut savoir que pendant deux semaines c'était l'histoire bien sûr qui faisait les gros titres dans le monde entier je reviens de Corée il faut savoir que là-bas on ne parlait que de ça et il faut savoir une chose c'est que n'oublions pas aussi qu'on est passé pour les membres de famille de la perte de leurs membres ça veut dire un avion disparu et puis après toutes ces thèses mais invraisemblables y compris par des commandants de bord on parlait de quoi ? de martiens après on a parlé de suicide après on a parlé de ces iraniens après d'Al-Qaïda après tellement de... donc imaginez pour une famille qui a comme cette pauvre dame qui avait son fils sa belle-fille et son petit-fils à bord c'est-à-dire qu'elle passe du l'avion disparu à peut-être que l'avion a atterri quelque part peut-être qu'ils sont vivants peut-être qu'ils ne sont pas donc ils ne savent plus réellement à quoi croire et bien sûr l'histoire de l'SMS donc si on me raconte même si on me dit aujourd'hui que c'est quelque chose qu'en Asie on le fait ça veut dire que c'est quelque chose de pas assez fréquent en Asie là franchement envoyé à des familles chinoises un texte en anglais que leur famille a été perdue on peut faire mieux quand même on peut faire mieux pour finir en 10 secondes on saura un jour ce qui s'est réellement passé il nous faut les boîtes noires deux boîtes noires qui sont en fait oranges qui se trouvent probablement à plusieurs kilomètres sous la mer et dans des eaux qui sont très houleuses ces boîtes noires qui émettent seulement encore une dizaine de jours donc le temps est compté merci beaucoup Betsabe merci Boaz à suivre on parlera de cannabis médical ça existe en Israël toutes les explications après un nouveau journal Merci d'être avec nous sur le plateau du morning le sommet de la Ligue arabe démarre aujourd'hui au Koweït un sommet sous tension de nombreux contentieux à l'ordre du jour Cyril Lamar Oui Barbara a priori la 25ème session de la Ligue arabe s'ouvre donc ce matin au Koweït sans un icroche entre ses participants au terme des réunions préparatoires vous allez voir le ministre des affaires étrangères irakien a même déclaré qu'il n'y avait aucune tension d'aucune sorte le Koweït a-t-il dit s'est employé à faciliter les débats voilà donc pour le ministre des affaires étrangères irakien et pourtant pourtant Barbara au-delà de l'unité de façade et bien les sujets de discorde ne manquent pas au sein de cette institution une institution qui a vu le jour en 1945 au Caire et qui compte vous le voyez 22 membres qui représentent environ 370 millions des 400 000 millions d'arabes alors premier contentieux le plus récent peut-être il oppose 4 membres du conseil de coopération du Golfe plus précisément le trio Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis et Bahreïn face à la toute petite monarchie que l'on voit ici en vert la petite monarchie du Qatar objet du litige c'est évidemment le dossier égyptien car l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis vous savez ce sont les principaux soutiens du pouvoir des militaires en Égypte et qui ont rappelé vous vous en souvenez début mars leurs ambassadeurs à Doha raison invoquée le Qatar est accusé de continuer à soutenir la confrérie musulmane et vincée du pouvoir donc au Caire Riyad et le Caire qui devraient d'ailleurs pousser pendant ce sommet à adopter une résolution qui décrèterait les frères musulmans tout simplement hors la loi alors le second point de contentieux on va y venir c'est évidemment le conflit syrien un conflit qui fait écho au clivage sunnite-chiite qui divise la région vous le savez les leaders arabes sont totalement impuissants face au conflit sanglant en Syrie et preuve de cette inertie et bien la ligue a certes suspendu la Syrie depuis 2011 mais l'opposition syrienne qui sera invitée à la réunion et bien elle n'occupera toujours pas le siège de la Syrie qu'elle réclame un discours très attendu donc du chef de l'opposition syrienne pendant ce sommet arabe au Koweït la ligue devrait donc accroître son aide humanitaire aux réfugiés mais en aucun cas un communiqué ne devrait être publié un communiqué qui appellerait au départ de Bachar el-Assad voilà rien à attendre sur ce dossier là en tout cas depuis le Koweït alors on l'a vu beaucoup de divisions mais qui ne sont pas neufs finalement au centre de cette institution alors effectivement dès sa naissance Barbara au lendemain de la seconde guerre mondiale en 45 on l'a dit la ligue arabe est déjà divisée d'un côté on a l'axe hachemite Jordano irakien plus enclin à coopérer avec une puissance coloniale britannique qui possède encore de nombreux protectorats et mandats dans la région et de l'autre l'entente égypto-saoudienne qui est elle plus favorable à des projets d'indépendance donc déjà vous voyez dès les premiers jours de la ligue arabe l'institution est déjà clairement divisée divisée elle est également pendant la guerre froide entre d'une part les états proches des états unis comme l'Arabie saoudite ou encore les Émirats arabes unis et de l'autre vous le voyez les états arabes socialistes proches du Comintern soviétique de l'URSS c'était le cas notamment de la Libye ou encore de la Syrie et puis bien sûr Barbara ça nous concerne directement il y a bien sûr l'épisode égyptien en 1979 la ligue se réunit à Bagdad pour adopter des sanctions diplomatiques et économiques contre le traite égyptien qui vient de signer un accord avec l'état hébreu un sacrilège qui vaudra d'ailleurs au Caire de ne plus être le siège de la ligue arabe et ce pendant plus de 11 ans au profit de la Tunisie qui accueillera donc tous ces sommets et puis on a vu également Barbara comment l'unité politique de cette institution a été mise à mal c'était en 90 vous vous en souvenez lors de la guerre du Golfe où l'Irak envahissait donc un autre pays membre c'était le Koweït est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui marche pas finalement au sein de la ligue arabe c'est que l'intérêt de l'état propre prime à chaque fois sur l'intérêt pan-arabe c'est en tout cas l'effet que la ligue arabe nous donne elle nous a rarement donné la preuve de son unité rarement Barbara mais pas jamais puisqu'il y a au moins un sujet un abcès de fixation diront certains un sujet qui fédère les membres de la ligue arabe et vous vous en doutez c'est évidemment le conflit israélo-palestinien d'ailleurs selon toute vraisemblance aujourd'hui ou demain les 22 membres de la ligue devraient appuyer Mahmoud Abbas le président de l'autorité palésienne et refuser vertement de reconnaître Israël en tant qu'état juif condamnation d'Israël c'est donc un ciment fédérateur pour la ligue arabe mais les printemps arabes sont passés par là et Israël ne devrait plus suffire à servir de cache-misère pour la ligue arabe voilà ça met la ligue arabe qui se tient donc aujourd'hui et demain au Koweït merci beaucoup d'être venu nous en parler Cyril Mardi 25 mars vous êtes sur I24 News voici les grands titres à la une de l'actualité on sait désormais comment mais toujours pas pourquoi après 17 jours d'incertitude et de rumeurs les autorités malaisiennes l'ont désormais annoncé officiellement le Boeing d'Air Malaisie s'est bien abîmé dans l'océan Indien tuant tous les passagers à bord de son côté l'Australie a annoncé l'arrêt temporaire ce matin des recherches pour cause de mauvais temps Washington durcit le ton il prévient Moscou que de nouvelles sanctions financières seront adoptées en cas d'escalade Barack Obama et ses alliés ont par ailleurs annulé le sommet du G8 prévu en juin à Sochi afin de sanctionner la Russie pour son intervention au Crimée Dukiyev a commencé à retirer ses dernières troupes en Israël 14 députés issus des rangs de la majorité et de l'opposition s'unissent contre la prochaine libération de prisonniers palestiniens prévus en fin de semaine dans le cas des négociations de paix les députés appellent à l'annuler monsieur le Premier ministre gelé la construction dans les territoires mais ne libérez plus de terroristes peut-on lire dans leur missive adressée donc à Benjamin Netanyahou enfin l'image de ce mardi c'est ce gigantesque glissement de terrain dans l'état de Washington il est survenu ce week-end et le bilan est très sévère 14 morts 108 disparus et 35 maisons englouties sous cette énorme coulée de boue on parle d'autre chose à présent on vous emmène ce matin dans une association pas comme les autres elle est installée dans le nord d'Israël et elle fabrique légalement du cannabis médical elle prend en charge les patients et nous recevons ce matin le directeur de la clinique de cette association Tikkun Olam David Marwani bonjour merci d'être avec nous je vous propose tout de suite de regarder un reportage qu'on a tourné chez vous c'est signé Maël Benoliel et on en parle juste après c'est le grand jour pour Yaron il a enfin obtenu du ministère de la santé la permission tant attendue de consommer du cannabis médical après des années de traitement conventionnel en vin mais avant d'aller chercher son médicament alternatif dans un dispensaire Yaron se rend d'abord dans l'unique clinique spécialisée dans le cannabis médical pour se familiariser avec ce médicament un peu particulier j'ai eu un accident de voiture il y a 6 ans j'ai subi quelques opérations à la main mais j'ai toujours continué d'avoir mal on m'a prescrit tous les médicaments possibles et imaginables pour me faire passer ces douleurs et un jour une personne m'a fait fumer un joint parce qu'il avait de la peine pour moi et c'était la première fois que quelque chose marchait mes douleurs se sont calmées et ça m'a fait du bien je constate de quoi ils souffrent ensuite je leur explique ce qu'est le cannabis médical comment cela se consomme je réponds à toutes leurs questions bienvenue dans la clinique de Tikkun Olam terme qui signifie en hébreu réparation du monde ici on s'occupe de quelques milliers de patients comme Yaron nous sommes des pionniers en Israël et dans le monde nous avons été les premiers à recevoir une licence pour produire et distribuer du cannabis médical à des patients qui ont reçu une ordonnance de l'état d'Israël nous avons des patients malheureusement qui ont entre 6 mois et 103 ans depuis la production jusqu'à la distribution en passant par la formation cette association à but non lucratif aide les malades à appréhender un traitement médical relativement nouveau et surtout mal vu dans l'opinion publique à l'heure de récupérer ses premiers grammes de cannabis Yaron est optimiste il espère voir ces mots s'atténuer grâce aux effets subtils de cette plante ancestrale tous nos patients me demandent qu'est-ce qui est le mieux et je leur réponds que tout dépend d'eux et de leur réaction à ce produit chaque patient a son propre traitement ce qui a l'air de correspondre le mieux à la plupart de nos patients c'est pourtant ce type de cannabis le Erez cela fait déjà un an et demi que Galit consomme du cannabis médical pour cette malade du cancer le cannabis lui a tout simplement sauvé la vie j'ai commencé de fumer à l'âge de 32 ans quand je suis tombée malade ce n'était pas évident au début car pour moi ce n'était que de la drogue mais en fait non aujourd'hui je comprends quelle est la signification du cannabis c'est mon médicament difficile d'imaginer que cette jeune femme pesait encore 40 kilos il y a quelques mois et n'avait plus de cheveux dû à son ancien traitement chimiothérapique c'est triste mais le ministère de la santé a promis d'élargir la possibilité de recevoir des ordonnances pour les patients mais aussi de donner la possibilité à de nouveaux docteurs de pouvoir donner plus de recommandations malheureusement rien n'a été fait alors que le cannabis médical s'impose de plus en plus comme un médicament aussi incontournable que légitime il semblerait pourtant que le gouvernement israélien en raison d'une pression de la part des compagnies pharmaceutiques ne souhaite pas continuer de développer cette médecine et préfère laisser des milliers de malades dans le besoin David Marwani directeur de la clinique de Tikunala est-ce que c'est vrai vous confirmez que le gouvernement israélien fait tout pour limiter l'usage du cannabis médical ? il fait tout pour limiter il y a plus de patients qu'il y a eu l'année dernière plus de patients qu'il y a eu il y a deux ans avant donc on évolue les choses bougent quand même ça bouge ça bouge doucement on aurait préféré que ça bouge plus vite qu'il y ait plus de docteurs qu'il puisse écrire des prescriptions mais actuellement ça bouge pas assez ça bouge pas assez vite il y a des milliers de demandes et bien sûr on attend on attend on attend on donne plus de... c'est à cause de la pression des entreprises pharmaceutiques ça bouge pas assez ? bah écoutez c'est une question qu'il faut poser au ministre nous on peut savoir c'est pas des spéculations c'est-à-dire il y a des grandes compagnies de médicaments qui sont pas... ils aiment pas trop ça ils aiment pas trop ça ça marche ça marche surtout sur les gens qui souffrent qui souffrent du cancer ça marche vous le voyez tous les jours que ça marche effectivement parlons de l'association on le voit tous les jours Ticounolam dans le reportage un des membres de l'association explique que vous êtes des pionniers en Israël et dans le monde pourquoi ? des pionniers excusez-moi vous êtes en train de lancer un mouvement qui n'existe peut-être nul pas ailleurs mais il existe en Amérique mais il n'existe pas il n'existait pas en Israël il n'existe pas non plus en Europe c'est vraiment c'est vraiment c'est un premier pas pourquoi les industries pharmaceutiques plutôt que de lutter contre le phénomène ne se l'approprient pas ? moi aussi je me pose la question pourquoi ils ne nous achètent pas ou pourquoi ils ne proposent pas oui par exemple pourquoi ils ne proposent pas du cannabis sous forme de... c'est une très bonne question mais le cannabis actuellement ce n'est pas un médicament il n'a pas été déclaré comme médicament ici en Israël ils ont essayé de le déclarer à la Knesset mais ça n'a pas trop trop marché et actuellement il n'est pas considéré comme médicament donc bon il y a plein d'autres choses qui ne sont pas considérées comme médicament qui ont été achetées par les compagnies de pharmaceutiques pourquoi avoir choisi le nom Tikkun Olam réparation du monde ? réparation du monde parce que ça change le monde ça va changer le monde ça va changer le monde on a 5000 patients un peu plus que ça et ça leur a tout à fait changé le monde des gens qui souffraient des gens qui avaient mal des gens qui n'allaient pas au travail des gens qui tremblaient des mains des gens qui ne sortaient pas de chez eux et actuellement ils sont fonctionnels ils font ce qu'ils doivent faire et on leur a changé la vie et c'est vraiment changé à quel moment vous intervenez dans la vie du patient ? dès qu'il reçoit son permis son ordonnance ? alors d'abord on lui fixe un interview avec un des infirmiers comme vous avez vu ça a l'air tout à l'heure et on les quitte je vous ai besoin un peu de cannabis médical sûrement ça fait tout ça au commencement un petit peu mais c'est justement la question que je me pose est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires sur les patients justement parce qu'on sait que le cannabis affecte quand même les neurones notamment il y a des effets secondaires il y a beaucoup de patients qui aiment beaucoup les effets secondaires au-delà de l'effet hallucinant l'avenir du cannabis médical c'est de se débarrasser de ces effets psychotiques vous avez d'ailleurs développé un produit qui ressemble à ça oui mais c'est pas de se débarrasser tout à fait on peut s'en débarrasser on s'en est débarrassé vous l'avez mis au point on l'a mis au point il est à 1% de THC aujourd'hui sur des certains sorts qu'on fabrique et vraiment c'est-à-dire les enfants qu'on traite qui souffrent d'épilepsie par exemple il n'y a pas d'effet secondaire ça veut dire sans cet effet qui fait planer quoi en fait exactement ça ne fait pas planer ça fait et même les vieux qui sont c'est un peu dur pour eux quand même et donc et alors c'est quel bien de fait si c'est sans les effets psychotiques non mais l'effet l'effet est le même à l'intérieur c'est-à-dire contre le mal et contre les voilà ça apaise la douleur ça redonne la petite ça apaise la douleur exactement ça fait ce qu'il doit faire mais en ce moment il n'y a pas d'effet psychoactif sur la tête il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui préfèrent aussi l'effet psychoactif il faut le dire ça fait partie ça fait partie oui mais quand on s'occupe d'enfants quand on s'occupe de personnes plus âgées ou de personnes qui ne veulent pas qui ne veulent pas l'effet psychoactif il y en a aussi ceux qui préfèrent cet effet psychoactif ce sont des gens qui souffrent de maladies psychologiques non non c'est des gens qui ont mal des gens qui ont mal et qui veulent sentir directement quelque chose qui leur distraire ça les distrait un petit peu après bien sûr ça commence à marcher dans le corps donc on pourrait imaginer par exemple le cannabis pour soigner la dépression est-ce que ça existe à Tikkun Olam ? c'est pas prescrit par le ministre de la santé on parle de quelles maladies ? la plupart des maladies c'est une maladie neurologique c'est-à-dire c'est du mal c'est des mal de ventre mal de tête mal de vous avez des gens qui ont perdu leurs mains leurs pieds c'est des gens qui souffrent beaucoup donc c'est ce mal-là c'est un mal nature empathique qui s'appelle ça mais bien sûr ça a des effets sur la tête aussi ça a des effets sur le il y a beaucoup de docteurs qui pensent que ça peut aider aussi contre la dépression mais bon ça n'a pas été sans recherche sans recherche donc c'est pas comme l'épilepsie qu'on commence à comprendre maintenant que c'est vraiment c'est vraiment un médicament pour l'épilepsie les enfants qui tombaient 30-40 fois par jour ne tombent plus ou tombent une fois tous les deux mois quand ils sont quand ils sont traités sur le cannabis il y a quand même des effets secondaires à long terme de l'utilisation du cannabis qui pourraient faire du mal aux patients moi j'ai lu une liste d'effets secondaires que le ministre de la santé a publié je sais pas on dit que ça compare un peu la mémoire en courte distance pas en longue distance ça n'a pas été prouvé et surtout pas en longue distance il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont très très bons pour le corps c'est anti anti-infection c'est ça anti-infection c'est à dire les malades qui se servent du cannabis ont moins d'infection presque près d'infection encore et on dit que ça agarre les gens un peu plus jeunes donc vous aimeriez pour finir que ça aille un petit peu plus loin cette législation c'est un peu plus loin il y a un potentiel au moins des milliers de personnes qui attendent surtout les gens de post-rameurs qui attendent ça pourrait beaucoup les aider merci beaucoup David Maroni d'avoir été avec nous ce matin merci Cyril à suivre vous verrez comment ce tube Happy est en train de devenir un phénomène international de Kiev à Tunis il est l'heure de notre chronique consommation et tendance avec vous Yohan Wacky bonjour on parle aujourd'hui de projets innovants alors de quels projets vous nous parlez ce matin alors un premier projet bonjour Barbara un premier projet innovant qui nous vient d'Angleterre le magazine Icon Magazine demande chaque mois à un studio de création de revisiter un concept ou un produit qui a besoin d'être mis à jour et le mois dernier c'est le studio Family donc le studio anglais qui a été choisi et ils ont décidé de repenser la Bible alors la question qui se sont posées c'est rien de moins à quoi ressemblerait la Bible si elle était pensée si elle était construite aujourd'hui est-ce que vous avez une idée elle serait digitale alors déjà elle serait digitale exactement alors ce serait déjà une application premièrement deuxièmement elle serait beaucoup plus visuelle que rédactionnelle on jouerait sur les icônes sur les images ça rend des choses plutôt graphiquement très intéressantes exactement moins de texte une structure un peu moins lourde le résultat est graphiquement très intéressant en tout cas on a quelque chose d'assez nouveau et au-delà de la forme l'accès au contenu a également été entièrement modernisé c'est-à-dire qu'on n'a plus un contenu linéaire on lit un livre on a un contenu qui est entièrement indexé c'est-à-dire vous pouvez chercher un passage une info et accéder directement à l'information qui vous intéresse au-delà de ça une logique de géolocalisation qui permet d'avoir accès à de l'information contextualisée c'est-à-dire vous êtes à Jérusalem vous baladez dans telle rue ou tel endroit vous avez directement en pouche l'information relative au lieu avec un système de géolocalisation exactement avec un système de géolocalisation une version complètement moderne de la Bible peut-être intéressant pour les jeunes ou pour les gens qui ne s'intéressent pas beaucoup à la religion et en parlant de jeunes j'en profite pour passer directement au deuxième projet qui concerne également la Bible mais cette fois écrite rédactionnelle version 2014 c'est un projet qui nous vient de France et l'auteur a tout simplement décidé d'écrire la Bible le Nouveau Testament en se demandant ce qui se passerait si elle était écrite en 2014 donc on y parle de Lady Gaga d'iPhone de Steve Jobs dans la Bible dans la Bible exactement quel rapport avec la Bible alors finalement quel rapport avec la Bible en fait je vous résume tout ça par une phrase de son auteur Eric Calcutt qui nous dit j'imagine ce que dirait Jésus aujourd'hui à des banlieusards voilà le livre s'appelle Banlieue Bible c'est tout simplement une version moderne de l'histoire et bien il dirait quoi des choses plutôt très intéressantes ou plutôt en tout cas très loufoques parce que c'est un projet qu'il faut prendre au second degré bien évidemment quelqu'un qui connaît la Bible peut retrouver certains passages quelqu'un qui ne connaît pas je ne suis pas certain qu'il retrouve exactement le sens de chaque chose c'est des extraits réaménagés avec humour avec un langage du quotidien et surtout avec des objets et des icônes d'aujourd'hui donc rien à voir avec le projet original je tiens quand même à faire une parenthèse sur l'auteur qui a 48 ans qui est français qui a eu un parcours plutôt loufoque également qui l'a amené à arriver à cette version revisité de la Bible il a d'abord vendu du vin dans la Loire puis il est venu en Israël vente du savon et des huiles essentielles pour finalement retourner en France aujourd'hui il se dit chrétien non religieux je ne sais pas trop ce que ça veut dire en tout cas c'est un projet qui mérite qui vaut le qu'on en parle puisque c'est intéressant dans l'idée de moderniser ces grandes icônes quoi qu'on en pense vous l'avez acheté ? je ne l'ai pas acheté je ne l'ai même pas lu pour être honnête j'ai lu des passages c'est intéressant j'ai lu des passages qui sont encore une fois très surprenantes Jésus qui parle à des bandiosards qu'est-ce que ça donne le premier tome est sorti il y a quelques mois le deuxième tome va sortir dans les semaines qui arrivent vous nous rappelez le nom de l'auteur ? le nom de l'auteur c'est Éric Calcutt d'accord pour tous les intéressés alors voilà pour ces deux premiers projets qui concernent la Bible revisité on parle d'un troisième projet innovant ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais ça va me permettre d'éviter mes amis dans la rue je ne sais pas pourquoi je voudrais faire ça mais dites-moi écoutez je vous donne un exemple quand vous apercevez Virginie à la plage le week-end et que vous ne voulez pas non mais quand on est à la plage on ne peut pas changer de trottoir donc quand vous croisez Virginie au loin et que vous voulez éviter vous ne savez pas comment faire cette application va vous permettre tout simplement d'être au courant quelques secondes ou quelques minutes avant qu'elle arrive de croiser un ami et de pouvoir l'éviter exactement d'ailleurs on le cherche toujours on ne peut pas éviter donc voilà une application qui permet de géolocaliser les amis et les éviter comment on peut savoir ? aujourd'hui quand vous postez une information du contenu quel qu'il soit sur un réseau social Instagram Foursquare Facebook vous êtes géolocalisé généralement le lieu il faut l'accepter la géolocalisation il faut l'accepter alors partons du principe que vous acceptez la géolocalisation vous postez du contenu sur un réseau social le contenu est géolocalisé on voit que vous avez posté près de Tel Aviv Jaffa vous vous connectez à votre application et l'application repère vos amis et grâce aux informations de géolocalisation de vos amis par le contenu qu'ils ont posté sur les applications parallèles ils arrivent à savoir ils arrivent à savoir où vos amis se trouvent vous recevez donc une alerte avec une petite carte qui vous indique exactement vous avez une carte avec la situation de vos amis s'ils s'approchent vous pouvez les éviter c'est clairement une application qui va à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui puisqu'on parle de plus en plus de réseaux sociaux de connexion entre les gens comment rencontrer et bien là on est dans l'application antisociale ceci dit c'est pas très étonnant quand on sait que ce même auteur enfin ce même créateur de l'application qui s'appelle donc Cloak était lui-même créateur d'un système qui permettait sur Facebook d'éliminer automatiquement toutes les photos de bébés de vos amis vous vous rappelez ce système c'est à dire qu'on le voit tous arriver à un certain âge sur Facebook votre fil d'actualité est rempli de photos de bébés de vos amis j'avoue c'est mon cas et bien voilà alors c'est le même créateur qui a eu cette idée d'enlever automatiquement toutes les photos de bébés de vos amis là il vous évite de rencontrer les amis indésirables dans la rue pourquoi pas bon voilà pour cette application antisociale c'est bon à savoir merci en restant avec nous direction New York à présent on vient de se clôturer le 17ème festival du film Sepharad alors ce grand rendez-vous annuel permet aux américains et aux touristes de connaître une culture qui n'est pas forcément la leur regardez ce récit signé Avri Rosenzvi avec Sandy Fortis Reading Teheran in Tel Aviv comprenez lire Teheran à Tel Aviv aborde un sujet délicat l'identité de deux femmes juives d'origine iranienne ce documentaire ce documentaire se concentre sur deux femmes Orly Noy et Joséphine Merzadeh l'une traduit en hébreu la littérature contemporaine iranienne l'autre est une artiste qui travaille autour de thèmes iraniens je voulais raconter l'histoire de femmes actives dans ce domaine parce qu'en parlant de stéréotypes et d'idées préconçues les gens n'associent pas en général les femmes du Moyen-Orient avec la pensée progressiste et l'art Par leur travail ces femmes tentent de répandre la culture iranienne en Israël C'est vraiment la mission principale des femmes dans ce film elles utilisent l'art la littérature l'art visuel et créent une sorte de base pour connecter les peuples de ces deux pays Le réalisateur George Yitzhak espère aussi mettre en avant la complexité de la relation entre juifs et iraniens J'ai toujours voulu montrer que les juifs et les iraniens les juifs et les musulmans ont beaucoup plus de choses en commun que ce que les gens pensent c'est ce que je montre dans le film et je suis parti du fait que malgré toutes ces similitudes les juifs ont quand même dû quitter l'Iran et les pays arabes pour venir en Israël George Yitzhak un jeune homme dont la famille a émigré aux Etats-Unis depuis l'Ouzbékistan aborde souvent l'identité culturelle dans ses films Les gens n'imaginent pas que je puisse être un juif d'Asie centrale donc ça a un peu commencé comme ça en racontant ma propre histoire et en expliquant aux autres qui je suis j'ai l'impression que de nombreux juifs de la diaspora et plus particulièrement aux Etats-Unis ont ce genre de problèmes identitaires parce qu'ils sont tous forcément loin de leurs racines maintenant Son documentaire a récemment été projeté lors du festival du film juif Sefarad à New York George Yitzhak pense que ce festival permet de montrer aux juifs comme aux non-juifs une culture qu'ils ne connaîtraient pas autrement Ça montre vraiment que depuis quelques années au cours de cette décennie de nombreux cinéastes se considèrent assez matures et détachés de leur histoire pour pouvoir en parler dans leurs films Je pense que ça aide vraiment à briser certains stéréotypes quand le public voit des films sur la réelle histoire culturelle si variée de tous ces pays il est obligé de modifier un peu sa pensée Et on parle musique et politique à présent avec vous Virginie et ce tube que nos téléspectateurs connaissent certainement ils l'ont sûrement fredonné ces dernières mois ça s'appelle Happy de Pharrell Williams et il est devenu comme ça au fil du temps un hymne au bonheur un peu partout dans le monde c'est ça ? Et bien complètement ce tube justement n'est pas uniquement un tube ce n'est pas uniquement la première chanson de l'album Girl c'est aussi le morceau devenu un véritable hymne contestataire alors si ce morceau était dans un premier temps écrit pour un dessin animé et bien son clip de 24 heures réalisé par les français We Are From LA a été repris dans le monde entier et ce et bien même pour des campagnes politiques alors désormais ce sont les citoyens de régimes peu démocratiques qui s'emparent de cette chanson et on va commencer avec cette vidéo c'est une des vidéos postées sur la toile elle venait tout droit des Philippines un pays qui est encore en train de ramasser les débris laissés par le typhon Ayan si vous ne l'avez pas vu regardez-la Moude 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 Ça vous plaît, ça, Johan ? Cet appel au bonheur, ça ? Bah oui, mais en fait, tout le monde revendique un espace de bonheur, c'est plutôt très positif, quoi. Et donc, elle a d'ailleurs été suivie par une autre vidéo, tout le monde suit le mouvement, celle-ci nous vient tout droit de Tunis. Alors, une ville encore ébranlée par les suites du printemps arabe, regardez tout de suite. Alors voilà pour les Tunisiens. Alors voilà, ce n'est pas tout, maintenant on va du côté de Moscou. Alors, ce n'est pas une chanson contestataire au sens traditionnel du terme. Là, Happy a pris une charge politique comme hymne de résistance internationale, regardez. Sous-titrage ST' 501 Le problème, c'est qu'on ne comprend pas très très bien à quoi il s'oppose par le clip. Ce n'est pas expressément montré. Là, on parle de résistance. Alors, on le sait qu'en suivant l'actualité, ce qui se passe dans le monde entier, alors effectivement, à chaque moment, on a une nouvelle vidéo qui sort. Et justement, je vais vous parler de la vidéo la plus frappante en ce moment. Ce n'est pas Johan qui danse dans les rues de Tel Aviv, mais c'est celle qui est intitulée Happy Kiev. Alors, on sait pourquoi. C'est la plus récente. Elle est l'œuvre de deux réalisateurs polonais. Alors, en ce moment, elle traverse toute l'Ukraine. Et si les tensions avec la Rusty restent à son comble, eh bien, les Ukrainiens, eux, sont heureux. Je vous propose de découvrir la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Alors, même sous la neige, ça marche ? C'est quoi leur message aux Ukrainiens ? Eh bien, sous la neige, avec un peu de soleil, ils sont contents. Ils nous montrent qu'ils ne se laisseront pas arracher leur bonheur par les morts, les violences policières ou encore les troubles politiques. Malgré les événements qui se passent en Ukraine, eh bien, les jeunes ont de l'espoir. Ils sont heureux, ils veulent se battre de façon pacifique et en musique. Ils nous le montrent avec ce clip Happy, qui d'ailleurs a été repris, pas seulement pour des phénomènes de société, des problèmes ou des catastrophes naturelles, mais aussi pour pouvoir visiter les villes du monde entier. Donc, je conseille à tous ceux qui nous regardent de taper Happy et de regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde entier. Tel Aviv ou autre, ça existe pour toutes les villes. C'est une idée aussi à Tel Aviv et dans toute Israël, que ce soit à Jérusalem. Le phénomène mondial qui est devenu ce tube de Farah Williams. Est-ce qu'on a des autres exemples comme ça ces dernières années d'une chanson qui a symbolisé la contestation et qui a été reprise un peu partout dans le monde ? Alors, il y en a énormément. J'en ai sélectionné une. Alors, ça se passe en 2010. Il y a beaucoup de chanteurs qui écrivent des chansons qui appellent un dirigeant impopulaire à se retirer. Eh bien, très peu d'entre eux voient leur souhait se réaliser en quelques jours. Mais en novembre de cette année 2010, le rappeur de 22 ans, son nom est Amada Ben Amor, son nom de CNL Général, met en ligne une vidéo où il s'en prend violemment au président Zinel Abidin Ben Ali. Un acte de courage impressionnant. Alors, dans son clip Lofi, il apparaît tel un procureur qui dénonce les crimes du président, conscient d'être suivi par l'État. Il n'a pas hésité à dire dans ses paroles « je vois trop d'injustice ». J'ai donc décidé d'envoyer ce message, même si on me dit que je finirais mort. Regardez le clip. Voilà pour la Tunisie de Ben Ali. Et lui, du coup, à cause de cette chanson, il a passé trois jours en prison. Finalement, il a été libéré et le président s'est enfui en Arabie Saoudite. Donc, ça a fonctionné. Et on termine par un dernier exemple. C'est évidemment l'Afrique du Sud. Eh bien oui, on a eu Nelson Mandela qui a été soutenu par énormément d'artistes. Je vous ai sélectionné une chanson en particulier. C'est en 1980. Le Parti Sud-Africa, NC, décide d'insuffler une énergie nouvelle à sa campagne internationale alors qu'il est en prison. On va l'écouter tout de suite. On va l'écouter. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. Portez-vous bien. Passez une très belle journée. On se quitte avec Free Nelson Mandela. Free Nelson Mandela Free Free Free